... Il y a des quantités de trucs qui m'intéressent dans les figues et étrangleurs, notamment qu'un tronc peut être fait de racines. Bon, il faut imaginer un oiseau ou un primate, un singe par exemple, mangeant des figues. L'animal est dans une branche et il fait ses excréments comme ça. Ça ne tombe pas au sol, ça se colle à une branche. Et dedans, il y a des graines de figues. Alors, si tout va bien pour ce jeune figuier, il envoie une racine jusqu'au sol. Elle n'est pas verticale, elle est généralement spiralée. Et puis les autres racines seront spiralées mais dans l'autre sens. Et donc ça fait un treillis. Et les racines de figuier sont ainsi faites que si elles se touchent, elles se soudent. Donc à ce moment-là, ça devient un treillis rigide. L'arbre qui est dedans ne peut plus pousser. Et donc il est très rapidement voué à la mort. Il meurt donc, il pourrit et son humus favorise le figuier qui lui reste sur ses propres racines. Voilà, on a un tronc formé de racines. C'est très destructeur les figuiers. Il y a une puissance dans les racines qui est exceptionnelle. Bon, puis l'histoire continue. Une fois que l'arbre est grand, il se couvre de figues, il attire les oiseaux et les singes, etc. Et cetera, et cetera. Sous-titrage ST' 501 ...